Le chat des sables est respecté par les nomades. La tradition musulmane rapporte qu'ils ont été les compagnons de Mohamed le prophète. La vipéracorne n'a pas d'autre alternative que d'attaquer son adversaire. Si elle le mord, elle a une chance de sauver sa peau. Le chat, sûr de lui, provoque d'abord le serpent en donnant des coups de pâte sur la tête du reptile. Sous-titrage ST' 501 Ces griffes entaillent l'adversaire. Le combat est lent, fait d'observations, jusqu'au coup fatal. L'adversaire, c'est un peu d'observations, jusqu'au bout d'eau. L'adversaire, c'est un peu d'observations. L'adversaire, c'est un peu d'observations. Le chat va attendre de se remettre de ce combat avant de déguster son repas.